Aujourd'hui les amis, j'ai reçu quelque chose de très très spécial qui se trouve juste là devant moi. Un colis que j'attends depuis, enfin dont je rêve depuis des années, depuis pratiquement dix ans maintenant. C'est vraiment ça, c'est vraiment un colis que j'attendais depuis dix ans. Enfin bon, ça n'est pas non plus dix ans qu'il est en route, c'est métaphorique, mais je veux dire, ça fait dix ans que je rêvais de recevoir ça. J'ai commencé ma chaîne fin 2016 et entre temps il y a eu beaucoup de parcours, il y a eu beaucoup de rebondissements, il y a eu beaucoup de positifs, il y a eu du négatif. Il y a eu des moments durs, mais c'est rien comparé aux autres moments de joie que j'ai eu sur le côté. A tout ce que ça m'a apporté, que ce soit d'un point de vue matériel que humain, à toutes les rencontres que j'ai pu faire et les amis de fou que je me suis fait grâce à ça. Parce que clairement aujourd'hui il y a des gens qui sont très importants pour moi et que je n'aurais pas rencontré sans ça sans doute. Et à toutes les expériences que ça m'a permis de vivre, enfin voilà. Malgré tout le temps et l'énergie que j'ai dû donner et les sacrifices que j'ai dû faire, ce à quoi j'en suis arrivé aujourd'hui, enfin le point où j'en suis aujourd'hui me comble complètement et voilà. Et si je dis que moi ça fait dix ans que j'attends de recevoir ça et que bon bah ma chaîne n'existe que depuis un peu plus de trois ans maintenant, bah parce que bien avant ça j'ai eu une chaîne en 2011 que j'avais lancée qui avait un petit peu fonctionné ou je m'éclatais mais au bout d'un moment je me suis rendu compte que j'aimais plus ce que je faisais, j'avais plus envie de faire ça. Et où au lieu de me redresser, au lieu de persister, au lieu d'essayer, bah j'ai tout abandonné, j'ai tout lâché. J'ai supprimé absolument tout ce que j'avais fait. Au lieu de juste essayer de modifier un petit peu le concept, le principe de ma chaîne, de faire d'autres choses, de continuer à bosser, à rester motivé, bah j'ai décidé de tout abandonner et j'ai lâché les bras pendant plusieurs années. Et celle-ci quand je me suis lancée, bah je me suis dit quoi qu'il arrive, on va y aller, on va bosser. Tout ce que j'ai fait sur cette chaîne jusqu'à maintenant, j'ai dépendu de personne. La seule aide que j'ai pu avoir c'est de mes amis qui m'ont soutenu depuis le début. Des amis dont le soutien a été sans faille et qui ont été là pour me redresser quand j'avais un petit coup de mou, pour me mettre des petits tards dans la gueule quand je commençais un petit peu trop m'énerver sur certains trucs et que je commençais un peu à lâcher prise. Enfin grâce à mes proches en général qui m'ont soutenu autant qu'ils le pouvaient. Et puis aussi grâce aux marques qui m'ont fait confiance et qui m'ont envoyé pas mal de produits pour que je puisse les tester. Parce que c'est vrai que si j'avais dû tout faire avec mes propres moyens au départ, ça aurait été compliqué d'acheter tous ces produits pour vous les montrer, je vous assure. Mais autrement voilà, j'ai jamais reçu un coup de pouce de la part d'un autre YouTuber, j'ai jamais fait de gros feat qui m'a apporté des abonnés, non. Tout ça, aujourd'hui je suis vraiment fier parce que j'ai pu le monter tout seul avec vous. Certes c'est très cool de faire des feats, je suis pas contre, pas du tout, mais pour en arriver là je veux dire j'ai pas eu besoin de ça et ça je pourrais le considérer comme une force. On a monté cette communauté tous ensemble et sans avoir besoin d'aide extérieure. Je suis pas allé chercher les abonnés d'un autre ou quoi, non, vous êtes venus par vous-même. Et ça pour moi c'est une réussite, c'est une des choses qui me rend le plus fier en fait. Enfin bref, trêve de bavardage, je vais ouvrir tout de suite ce magnifique colis. Je vais vous le faire en mode ASMR si vous voulez, je vais vous mettre le micro juste à côté pour que vous puissiez bien profiter de cette ouverture aux petits oignons. Mais en tout cas voilà, des colis j'en reçois pratiquement tous les jours, mais celui-ci je le recevrai pas deux fois en fait. Et du coup sans plus attendre, on va l'ouvrir ensemble. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que j'ai le cœur qui bat un peu là. Bon le petit message Suzanne, c'est bien gentil, mais je sais que voilà, c'est imprimé par milliers et que 1, mais bon c'est quand même gentil. Ça fait, ça me fait pas rien du tout de l'avoir, c'est trop fait. C'est assez exceptionnel comme sentiment, je me rends compte de ce que j'ai en face de moi et depuis le temps que j'en voulais. Vous là, vous voyez dans le reflet la caméra qui filme par-dessus, mais moi du coup je vois ma tronche là, c'est dingue, c'est insane. Je reviens pas d'avoir ce produit devant moi, je reviens pas d'avoir cet objet là. Tu sais quand t'es derrière tout ça et que tu vois les autres qui ont ce cadre avec leur pseudo dessus et tout, tu trouves ça ouf et t'en veux tellement un. Et puis un jour, bah voilà, il arrive devant, enfin il est devant toi avec ton pseudo, avec le nom de ta chaîne dessus et je vous jure au niveau de l'émotion, c'est violent. Mais ouais, c'est incroyable, c'est fou. Je vous montre ici que vous le voyez mieux et que voilà, puissiez voir la caméra qui est en train de me filmer actuellement. Je vais pas le mettre dans mon décor parce que ici en vrai, ce serait pas spécialement possible. Dans le sens où voilà, j'ai un décor qui est quand même assez symétrique. Et bon, bah si je viens le placer, ça gâcherait un petit peu tout. Je trouve que le décor, voilà, est pas spécialement fait pour. Et voilà, je trouve qu'il a pas sa place actuellement dans ce décor-ci. Pour l'instant, je vais bien le poser à côté de mon bureau là, que je puisse l'admirer de temps en temps pour que je me rappelle quand même tout le boulot qu'il y a derrière cette chaîne et toute la communauté qui me suit et qu'il faut rester motivé pour continuer à avancer. Parce que ça, c'est la première étape et comme je l'ai dit dans ma vidéo, sans cas, bah moi, l'étape suivante pour moi, seul million. Je sais pas si c'est possible, je sais pas si je vais y arriver. Peut-être que, bah, certains vont trouver ça trop gros ou trop prétentieux, mais en fait, je m'en fous parce que c'est un objectif pour moi qui me permet de toujours avancer, de toujours aller de l'avant. C'est quelque chose qui va me permettre de toujours avancer, de jamais rester sur mes acquis, de jamais baisser les bras parce que tant qu'on a pas acquis notre objectif, il faut bosser. Là, en ayant passé les 100 000, en ayant obtenu ce cadre, j'ai passé mon premier objectif. Et maintenant, bah, let's go l'objectif suivant. Alors, certains ont posé la question dans les commentaires. Y'en a pas mal qui me l'ont même demandé par MP. Enfin, peu importe, y'a juste des gens qui m'ont posé la question, en fait. Comme certains d'entre vous le savent, avant, j'étais ambassadeur Panasonic et on pouvait le constater via un petit Mawai Watermark qui s'affiche juste ici, disons que, voilà, les vidéos étaient filmées avec un Lumix GH5S. Et y'a un peu plus de deux mois, cette mention a disparu brutalement et j'ai enlevé tout ce qui concernait Panasonic dans ma chaîne, que ce soit sur Twitch, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram, sur Twitter, pour la bonne et simple raison que je ne suis plus ambassadeur Panasonic. Je rentrerai pas dans les détails parce que c'est des choses qui se passent en interne. C'est pas que j'ai pas le droit de vous le dire parce qu'il y a rien qui me retient, y'a pas de contrat, y'a rien du tout, c'est juste que j'en ai pas envie. Parce que c'est pas quelque chose qui m'a affecté à moi, Panasonic, à moi, ils m'ont rien fait du tout. C'est juste que pour eux, en interne, il s'est passé des choses que j'ai pas forcément approuvées, que j'ai pas tolérées. Et du coup, j'ai pris le temps de réfléchir, j'ai pris du recul par rapport à ça et j'ai fini par me dire que je pouvais pas être ambassadeur d'une marque dont je ne cautionnais plus les actions, en fait. Ça aurait été pas normal du tout de continuer avec eux, ça aurait été hypocrite de ma part, en fait. C'est comme si quelqu'un qui est en désaccord total avec les conditions des travailleurs de chez Amazon faisait un partenariat avec Amazon, ce serait juste pas normal. Donc voilà, j'ai juste décidé de couper les ponts avec ça et de plus être ambassadeur Panasonic. Et quand tout ça est arrivé, quand j'ai pris cette décision, ça m'a quand même fait un vide parce que j'ai toujours été ambassadeur pour eux, mais un petit peu en retrait, c'est-à-dire que je savais que j'étais ambassadeur, je le montrais sur mes vidéos, de temps en temps je faisais des vidéos pour eux, mais au final j'étais ambassadeur Panasonic Lumix, qui est donc la marque de photos-vidéos. Sauf que sur ma chaîne, je parlais plus de vidéos ni de photos, j'en parlais très rarement. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai commencé YouTube. Et du coup, j'avais pris la décision qu'une fois que 2020 sera arrivé et donc que j'aurais passé les 100 000 abonnés, de commencer à faire beaucoup plus de choses par rapport à ça, par rapport au fait que j'étais ambassadeur pour eux, à tester de plus en plus de matériel, photos-vidéos, à faire des vidéos par rapport à ça dans d'autres pays. Enfin, j'avais tellement de projets. Et puis, comme par hasard, une fois que je commence à me faire ces projets, tout ça arrive et ça m'a laissé un vide. J'ai commencé à me sentir triste et assez déprimé par rapport à ça. Enfin, je me suis dit, c'est con, parce que j'avais tellement de beaux projets. Au final, avec de la réflexion, je me suis juste dit, j'ai pas besoin d'eux en fait. Du matériel photo-vidéos, j'en ai. Je suis tout à fait capable de prendre l'avion et d'aller dans un autre pays et de faire mes bails comme j'en ai envie. Et donc, c'est ce que je veux faire et c'est ce qui viendra sur cette chaîne. Ça fait clairement partie des projets que j'ai pour cette chaîne, de la diversifier. Bon, pas non plus dans de la cuisine et dans des trucs qui ont rien à voir. Mais en plus de l'hardware, il y aura de plus en plus de tech, même si pour moi, mon thème principal, ça va quand même rester l'hardware. Mais voilà, dans les mois qui viennent, de temps en temps, je vous proposerai d'autres petites choses en espérant que ça vous plaise. Par rapport, du coup, au projet, j'ai plein de projets, mais je vais pas spécialement en parler. Parce que comme j'ai déjà dit plusieurs fois, le problème avec YouTube et n'importe quel média, en fait, c'est que quand vous y mettez quelque chose et qu'il y a d'autres influenceurs qui passent par là, bah ils arrivent et ils disent, oh, une idée, on prend. Oh, encore une idée, on prend. Et vous, bah comme vous avez pas encore établi ce projet, comme vous avez pas encore montré que c'est votre projet, bah les gens, ils le savent pas. Donc y'a personne qui va aller dire que cette personne a volé un projet. Ou alors vous aurez les fiers défenseurs qui vont au-delà de l'on, mais bon, c'est pas du vol, voilà, c'est inspiré, c'est pas du plagiat, on peut s'inspirer. Et moi, c'est le genre de choses que j'ai pas envie de voir arriver parce que je me sentirais hyper frustré qu'on m'ait volé un projet. Donc je vais juste pas en parler. Ça arrivera au moment voulu sur ma chaîne, ça tombera quand ça tombera. Mais voilà, croyez-moi, en tout cas, il va y avoir des choses. La chaîne a évolué, c'est devenu mon activité principale, et donc c'est de ça que je dois vivre aujourd'hui. Tu peux pas faire de YouTube ton activité principale et avoir un boulot sur le côté, parce que sinon, t'as plus de temps pour YouTube. Ça demande un temps, vous vous imaginez même pas. Entre tourner des vidéos comme je suis en train de le faire maintenant, entre le fait de les monter, de les publier sur les réseaux, d'entretenir ses réseaux sociaux sur le côté, d'entretenir sa communauté aussi, que ce soit par les réseaux sociaux ou par Discord, de gérer les partenariats avec les marques, que ce soit pour les envois de produits, que ce soit pour les sponsors, que ce soit pour d'autres... Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, ça demande vraiment beaucoup de temps. Et sur le côté, il y a également la préparation des projets que vous n'avez pas encore vus, qui demandent du temps. Bref, ça demande beaucoup de temps, c'est un boulot à temps plein. Du coup, pour pallier à ça, il y a la rémunération YouTube, la YouTube Money, comme vous appelez ça. Je vais vous donner mon chiffre exact depuis la création de ma chaîne, qui est de 10 600 euros, pour un peu plus de 8 millions de vues. Donc, tu prends 10 000 euros sur 3 ans, tu les divises par 36, parce qu'il y a 36 mois dans 3 ans, et ça te fait un peu moins de 300 euros. Donc, 300 euros par mois pour vivre, non, c'est juste impossible. Donc, évidemment, comme je ne suis pas un mytho et que je ne vais pas vous faire croire que c'est ma seule source de rémunération, évidemment, il y a les liens affiliés. Quand vous voyez un lien Amazon, par exemple, dans ma description et que vous cliquez dessus, si vous achetez le produit, moi, ça me donne un petit pourcentage de ce que va prendre Amazon. Je crois que c'est genre 3%. Vous, ça ne vous revient pas plus cher, c'est juste que Amazon, ces 3%-là, au lieu de les prendre pour eux, ils me les donnent à moi. Donc, ça, c'est une source de rémunération aussi, qui est quand même assez variable, mine de rien, parce que vous n'achetez pas tous les mois des trucs. Enfin, si, tous les mois, vous achetez des trucs, mais je veux dire pas la même quantité, pas au même rythme, pas les mêmes prix. Donc, forcément, tous les mois, je ne gagne pas la même thune avec ça. Mais pour être tout à fait honnête, ça tourne entre 550 et 700 euros pour l'instant. Du coup, on va dire que tout au mieux, grâce à Amazon et YouTube, je touche entre 900 et 1000 euros. Et pour les bons mois, je peux arriver même à toucher 1000 euros juste de YouTube. Mais bon, ça, c'est exceptionnel, parce que c'est vraiment genre en période de novembre au décembre où les annonceurs, ils décident de mettre un max de thunes. Et c'est pour ça qu'interviennent les sponsors, c'est-à-dire des petits passages de vidéos où je présente un produit, que ce soit une application ou un site internet, je vous le présente bêtement pendant 30, 40, 60 secondes, et le site ou la marque qui a développé cette application va me payer un montant que j'aurais fixé. Et généralement, le prix que je demande pour une intégration comme celle-ci est de 400 euros. En moyenne, ces intégrations, j'essaye d'en faire une max par semaine, parce que j'ai pas non plus envie de vous emmerder. C'est vrai que la plupart d'entre vous disent que ça les dérange pas du tout, et d'ailleurs, ça, je vous en remercie, parce que c'est une grande marque de confiance et de soutien, ça fait plaisir de ouf. Y'en a d'autres qui vont un petit peu rouspéter, mais ceux-ci, je n'en tiens même pas compte, parce que voilà, si ça te fait tellement chier que ça de voir une petite pub qui dure quelques secondes, tu prends ta souris, tu déplaces le curseur jusqu'à la fin de la pub, par mois, qui sont à 400 euros, donc le tout, ça fait 1200 euros, tu rajoutes ça aux 1000 euros que je gagne déjà grâce à YouTube et aux liens affiliés, ça fait un bon 2200 euros. Sauf qu'évidemment, vous le savez, puisque les YouTubers vous l'ont déjà dit, ça va pas directement dans ma poche. Entre le moment où ça va passer de YouTube et de Amazon et de tout ça à mon compte, il va y avoir une déduction, ce qui fait que de 2200, on passe vite à 1800-1700, et de là, moi, si je veux me le verser comme salaire, il y a encore des charges à enlever. Ce qui fait qu'au final, on se retrouve plutôt avec un 1200-1400 euros selon les charges appliquées. Ce qui, au final, est un SMIC et dont, actuellement, je suis très content. Certes, avec le temps, avec l'évolution de la chaîne, à chaque fois que je ferai une OP sponso, je pourrai demander un peu plus d'argent. Et au final, moi, mon but avec ça, c'est de pouvoir demander plus d'argent pour faire moins d'OP. Ce qui veut dire que si, actuellement, je me fixe 4 opérations sponsorisées par mois max pour un total de 1200 euros, à l'avenir, ça m'arrangerait plus de pouvoir faire seulement 2 OP par mois pour un total de, je sais pas, 1500 ou 2000 euros par mois. Enfin, ça, on verra avec le temps. De toute façon, je suis pas devin. Mais mon but, clairement, voilà, c'est de pouvoir, déjà, me payer un salaire à moi pour faire tout ce travail, de pouvoir développer la chaîne aussi. C'est-à-dire que, dans le futur, j'aimerais bien pouvoir détacher mon local de travail de mon habitation, ne plus vivre dans la même maison que là où je taffe. Donc, pour ça, évidemment, il faudra aussi de l'argent que je produirai avec cette chaîne, en fait. Que ce soit via les vues ou les liens affiliés ou les opérations sponso, bah, c'est la chaîne qui fournira tout ça, enfin, qui va financer tout ça. Il y a des gens qui me disent de faire un Tipeee ou un Utip et tout, mais moi, je veux pas dépendre de ça. Je veux pas dépendre de votre thune ou de votre envie de cliquer sur une putain de pub. À ce niveau-là, je préfère vous laisser tranquille. Je préfère juste vous laisser regarder les vidéos sur ma chaîne si vous en avez envie et le reste, je m'en charge. Vous n'avez rien à faire. Enfin, en tout cas, voilà, moi, ça me semblait important de vous parler un petit peu de tout ça, d'être transparent par rapport à vous au niveau de la thune parce que, voilà, il y a des gens qui se posent la question de où va cette thune, de comment je procède. Dites-vous juste que moi, mon but, c'est de faire évoluer cette chaîne, de me payer un SMIC tous les mois. J'ai pas besoin de 3 000 euros par mois ni même de 2 000 pour vivre. Si un jour, j'ai l'occasion de me payer ça, tant mieux pour moi, j'ai envie de dire. Mais en attendant, ma priorité, c'est vraiment de focus un maximum sur la chaîne. C'est-à-dire que moi, je me paye vraiment le minimum qu'il me faut pour vivre et le reste, ça ira pour évoluer en termes de matériel, évoluer en termes de local, évoluer en termes d'équipe, que par la suite, je puisse engager des gens avec de vrais CDI pour pouvoir faire davantage de projets encore, pouvoir produire plus de vidéos par semaine sans que ça demande trop de travail non plus parce que clairement, j'y arriverais pas sinon. Bref, je pense que beaucoup de choses ont été dites dans cette vidéo. J'espère que ça aura intéressé quand même certains d'entre vous de connaître un petit peu les backstages de la chaîne, son histoire, comment elle a évolué. En tout cas, dites-vous que moi, je suis vraiment très content de cette évolution. C'est vrai qu'il y a un moment où ça a été assez dur parce que la chaîne, elle stagnait de ouf. Elle a jamais chuté, mais il y a un moment où voilà. Pendant toute une période, la chaîne a fait ça et pendant un an, elle est restée vraiment comme ça. Elle restait sur une ligne droite où je voyais pas d'évolution, où je voyais pas que ça avançait, où bon, il y a une période où je faisais des 2000 à 5000 abonnés par mois, puis il y a eu une période où je faisais des 900 à 1000 abonnés par mois, ce qui reste encore énorme, mais bon, le but d'une chaîne YouTube, c'est quand même de voir sa courbe toujours monter et non pas rester comme ça ou même descendre. Et moi voilà, j'avais fini par tomber dans quelque chose où la courbe, elle restait droite et parfois elle descendait un petit peu. En mars dernier, je faisais 150 000 vues par mois et je gagnais 900 à 1000 abonnés par mois. Aujourd'hui, grâce aux bonnes personnes qui ont su bien me conseiller, notamment Alexis de Broadband TV qui vraiment m'a appris beaucoup de choses sur YouTube, sur son algorithme et sur ma façon de faire qui était plus ou moins bancale, il y a des choses que je faisais qui n'étaient pas forcément bien et même moi, je m'en rendais compte, mais bon, je le faisais quand même. Il m'a appris à corriger tout ça et aujourd'hui, je suis passé de 900 abonnés par mois à 9000 par mois. En termes de vues, pareil, je gagnais entre 100 000 et 150 000 vues par mois, maintenant, c'est plutôt dans les 650 000 par mois. Donc voilà, quelqu'un a su me conseiller, je suis fait ce qu'il fallait pour me redresser et maintenant, la chaîne, elle va au mieux et j'en suis heureux. J'ai atteint les 100 000, j'ai ce petit trophée ici qui va me le rappeler maintenant jusqu'à la fin de ma vie tant que je le garderai, que ce soit avec cette chaîne ou sans cette chaîne, si un jour elle finissait par tomber ou quoi, ce trophée, il sera toujours là, je le garderai jusqu'à la fin de ma vie et mon objectif depuis les 100K, c'est d'avoir son grand frère, donc le trophée des 1 million. Qu'on y arrive ou qu'on n'y arrive pas, moi je le dis souvent, c'est pas la destination qui compte mais le chemin qu'on emprunte pour y arriver. Sur ce, les gens, je vous remercie encore des dizaines, des centaines, des milliers de fois, je crois que je pourrais jamais vous remercier assez. Si aujourd'hui j'en suis là, je sais que tous les youtubeurs disent ça et que vous pouvez vous dire que ça peut paraître un petit peu bateau comme phrase mais bon, moi je le pense réellement, c'est quand même grâce à vous parce que si vous n'êtes pas là pour regarder les vidéos, pour les partager, la chaîne n'évolue pas. Si vous n'êtes pas là pour lâcher des commentaires, je ne sais pas ce que vous en pensez, je n'ai pas votre soutien, enfin voilà, tout ça je suis vraiment super content que vous puissiez être là pour me fournir tout ça, pour m'aider dans cette aventure. Bref, je ne vais pas vous retenir plus longtemps, je vous remercie à tous d'être là énormément et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo en attendant, portez-vous bien. Bye les gens. Sous-titrage ST' 501